Alors on raconte, il y avait une fois à la synagogue où il était, il y avait malheureusement des gens qui sont entrés et ils ont essayé de faire du mal aux juifs et même ils ont tiré sur les juifs. Alors tout le monde, tous les fidèles, quand ils étaient pendant la tefillah, ils ont vu donc Séréchahim arriver, ils se sont sauvés. Et le rave était en train de faire sa tefillah, on a tiré sur lui et la balle allait passer juste à côté de son oreille, il n'a pas bougé. Il a fini sa tefillah, il tourne la tête, il se retrouve tout seul. Dès où vous êtes, il a commencé, il cherche les gens, ils sont arrivés des raves. Vous savez, vous n'avez pas remarqué, il y avait des gens qui sont venus, ils ont dit, mais j'ai un roi qui a dit, regardez là. Vous voyez la balle sur le mur, elle est passée juste à côté de vous. Pour dire que quoi ? Que quand il était dans la tefillah, il était l'émah l'abba, il était quelqu'un aussi qui était misagé, alors il faisait beaucoup de tzomot. Et bien sûr, pour arriver à ce niveau-là, c'est vrai, à travers les mouds de la Torah, on arrive à ce niveau, mais aussi, des fois, des ségoufim, on raconte sur lui, il faut beaucoup de ta'aniyot. Il m'a raconté, alors il m'a dit qu'il est arrivé là-bas à Bussière, au Fublin, il dit que, alors tous les jours, il faisait mikveh, lui, le baba saleh. Et il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de mikveh. Alors où il allait faire son mikveh ? Il allait dans la marne, c'est-à-dire pendant le mois de Hiloul, il faisait froid, il allait se tromper là-bas. Parce que c'est encore des sardouchats. Et il jeûnait beaucoup, il y a une fois, quelqu'un, il lui a dit, vous êtes vieux, comment vous faites, comment vous arrivez ? Il lui a dit, écoute, tu veux, viens, on fait une course ensemble, et on va voir c'est qui qui va courir plus vite que l'autre. Pour dire que quoi ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je ne mange pas, je n'ai pas les cours autres. Et bien sûr, lui, il savait très bien que si Hasbichalon, il va jeûner, ça va lui causer du tort, il ne l'aurait jamais fait. Alors parmi les histoires qu'on raconte sur lui, alors on dit que quand il est arrivé en Israël, bien sûr, on l'a entendu parler de lui. Et là, c'est un kadosh qui est arrivé. Quand il est arrivé là-bas, à l'aéroport, au port, alors il y avait un ministre, il est venu le voir, il lui dit, Kvodarav, voilà, prenez ma voiture, on vous amène avec ma voiture jusqu'à chez vous, pour lui faire du kvod. Le rab, il a vu que ce ministre-là, malheureusement, il est méchalé le Shabbat. Il a dit, moi, la vérité, je ne monte pas sur une voiture qu'on conduit avec le jour du Shabbat. Il n'a pas dit que tu aimais méchalé le Shabbat pour ne pas le vexer. Il a dit, une voiture, quand on utilise le Shabbat, moi, je ne monte pas dessus. Et il a pris le bus. Alors on raconte quand il était dans le bus, c'était l'heure de Minha. Et le rab, il a demandé au chauffeur, il lui a dit, écoute, là, est-ce que tu peux me laisser descendre quelques minutes ? Je fais la tuyla de Minha et on continue notre chemin. Il a dit, écoutez, monsieur, ici, ce n'est pas une synagogue. On a des voyageurs, c'est un commandé autobus yachir, il ne s'arrête pas, je ne peux rien faire pour vous. Il a dit, écoutez, vous ne pouvez rien faire pour moi, pas de souci, descendez-moi. Moi, je vais faire ma tuyla de Minha et après, Hachemirazo. Il a fini cette fille-là. Quand il a fini, il a vu quelqu'un à côté. Il lui dit, dis-moi, je dois aller à Yerushalayim. Est-ce qu'il y a où ? Il a dit, écoutez, voilà, pas loin, il y a un bus qui va aller à Yerushalayim. Il arrive là-bas. Le rab, il monte dans le bus. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le même chauffeur, les mêmes nosaïbes, les mêmes voyageurs. Il dit au chauffeur, il dit, voilà, je vais aller à Yerushalayim, voilà, je vais payer mon ticket. Il dit, monsieur, vous n'avez pas besoin de payer, vous avez déjà payé. Il dit, mais non. Il a dit, non, 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 ne s'inquiétez pas. Il dit, bon, alors j'attends. Il dit, attendez, depuis que vous êtes descendu, le bus, il n'a pas bougé. Et justement, le bus attend que vous montez pour qu'il puisse partir. S'il vous plaît, dites quelque chose pour que le bus, il avance. Il a dit, allez, il ne va pas, alors. Allez, 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 avance. Vas-y, avance. Alors, une fois, il a vu, il a dit, Raph, j'ai entendu une histoire comme ça, est-ce que c'est vrai ou pas ? Il a dit, je ne sais pas. Les gens, ils racontent. Ils ont dit qu'il y a eu cette, disons, qu'il y a eu cette histoire-là. Il a dit, je ne sais pas, c'est les gens qui ont dit, non, non, non. Je veux votre témoignage. Il a dit, écoute, moi, j'ai payé mon billet. Il ne voulait pas prendre. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, vous ne voulez pas payer. Pour dire que quoi ? Que c'était une histoire véridique. La bouteille, combien d'histoires on raconte sur lui ? Sur Mourin Ouarab, il était, il y a des gens qui avaient des gros problèmes. Surtout, on raconte des histoires sur des gens qui n'avaient pas d'enfants. Ils sont partis le voir et avec une bénédiction. Ou seulement, ils ont dit, voilà, prenez un petit verre de Mehya. Ou une bouteille d'eau, ils prenaient ça. Et dans l'année, Baruch Hashim, nous show. On raconte qu'il peut arriver. Alors, on raconte aussi sur Sardoucha, on a dit pour le Mehya. On raconte que dans la ville où il était au Maroc, il n'y avait pas de Mehya. Il a demandé, lui, au responsable de la communauté, de faire un Mehya pour que les gens puissent faire. Et il en découte, c'est très compliqué. En plus, c'était l'été, on ne peut rien faire. Alors, le rave, il a dit, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il est parti dans un coin, dans la ville, en plein ville. Il a creusé vraiment un puits très, très profond. Il a dit, ici, je vais faire un Mehya. Et une fois qu'il a tout fini, il a commencé à faire une fila. Il demande à Kadosh Baruch, Faites quelque chose pour que toutes les femmes de la ville puissent faire. Le rave, il n'a pas fini cette fila. Il était de retour vers chez lui. Et on dit, Et il y a eu une très grande pluie. Le puits, il s'est rempli. Il a débordé. Le rave, il était dans la maison, il était content. Il y a un de ses élèves, il a dit, rave, il y a eu un grand nez. Mais on vient d'étudier que la manière dans laquelle on a fait le mikveh, il y a un détail que tout le monde dit que ça ne pose pas de problème. Il y a un seul rave qui dit que, disons, ce détail-là que vous avez fait, il peut déranger la cachette de mikveh. Il dit, quoi ? Il y a un rave qui n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, alors maintenant tout de suite, vous allez vider le mikveh, et ce mikveh, je ne veux pas l'utiliser. Il dit, mais rave, on a eu un grand nez. Et c'est l'été, c'était le mois de Tammuz. Comment on va ? Il leur dit, écoute, on ne joue pas avec l'alakha. Mais là, tous les postscrits me disent qu'il n'y a pas de problème. Il dit, non, moi, je veux quelque chose qui est validé par tout le monde. Ils n'avaient pas le choix, ils ont vidé. Une fois qu'ils ont tout vidé, le baba saleh, il est venu à côté depuis. Il a levé les yeux vers le katoj barucho. Il a dit, Rebun Aulamim, nous, on a voulu tout faire ça, les shem shaman. Et toi, Akvoudarab, je crois que c'était le rab Hassan. Alors, on a voulu tenir compte aussi de ton avis. S'il te plaît, prive dans le ciel, qu'il y aura une nouveau-nesse, qu'il y aura la pluie, et qu'on puisse remplir notre mikveh, et que, bezat Hashem, il n'y aura aucun problème. Le rab n'a pas fini cette fila, et encore une fois, un autre miracle, et le puits, il a débordé, il a débordé d'eau. Pour dire que quoi, rabotai ? Le rab Mordekha Eliyahu, il dit, rabotai, le baba Saleh, il était parmi nous. Comment il est arrivé ? Si lui est arrivé à ce niveau, c'est qu'en vérité, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Mais la question, comment chacun, il se donne pour Aavudat Hashem ? Il dit que, normalement, il faut au moins essayer de l'imiter. Alors, il y a un point qui est très important, on raconte sur lui, il dit, on va la faire vite. Il y avait quelqu'un, il est tombé malade, et les médecins, ils ont dit qu'il n'y a plus de chance. Ils ont tout essayé. Les rabani, les tefillos, les... Ah, Shemishmour, il est arrivé, Safa est arrivé. Et il avait sa femme et sa fille, qui étaient à côté de lui, ils sont partis voir le médecin, le médecin leur dit, écoutez, ça ne sert à rien de venir le visiter. Shemishmour, demain, ça sera, il finira sa vie. Ils étaient très angoissés. Ah, il leur a dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, allez-y, il y a un étivote, il y a le baba saleh, c'est un tab de chaliote, allez-y, il le voit, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Ils sont partis le voir, et il lui a raconté l'histoire. Ils leur ont dit que le médecin, il a dit que demain, c'est le dernier jour de ce monsieur. Alors le rab, il leur a dit, écoutez, vous venez me voir, moi, pour commencer à faire quelque chose, à faire des tefillotes, je vous demande une chose, quoi ? Vous avez vu comment vous êtes habillés ? Vous êtes mal habillés, vous ne faites pas, vous ne respectez pas la tsinia'out. Moi, je pense, toutes les tefillotes que je peux faire, ils ne feront pas d'effet. Si vous prenez sur vous, mes dates à tsinia'out, alors vous verrez, comment il y aura des tefillotes ? Sur le champ, la mère, il a fait, mais bien sûr, sur le champ, il dit, on prend sur nos tefillotes, on sort d'ici, on va acheter les habits qu'il faut pour être bien habillés comme une vraie bâtre israëlle, comme une échec haïl. Le rab leur dit, vous verrez demain matin, il se lavera, il n'aura aucun problème. Elles étaient très contentes par la promesse du rab. Ils sont partis, Allah Makhom sont entrés dans un magasin qui ne vendait que des habits de tsinia'out, elles se sont habillées vraiment comme une bâtisse à droite doit se faire, et ils sont partis à l'hôpital. Après, ils sont arrivés, la famille, ils ne les ont pas reconnus, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Ça y est, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, nous, on était chez le Baba Saleh et il nous a dit que, respectez la tsinia'out, vous verrez, les autres, ils ont pris pour des, ils ont dit, face à cette situation, à savoir les pauvres, ils n'ont pas le choix. Alors, on raconte que le lendemain matin, les médecins, ils ne voulaient pas les laisser entrer dans la chambre du malade. Le lendemain, ils sont entrés dedans, à l'intérieur, et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que le mari ou le père de la fille, il était debout, vraiment, sain et sauf, baré v'échalé, il est vraiment, il a repris la vie à nouveau. Et c'était tellement content, ils sont partis voir le Baba Saleh, il dit, on sait qu'il y a eu un grand nes, mais on n'a pas compris, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait ? Il leur a dit, ah non, ils ont dit, qu'ils ont demandé aux malades, est-ce qu'il y a quelque chose depuis hier jusqu'aujourd'hui ? Il a dit, oui. Il a dit, j'ai vu, j'ai vu, j'étais dans Olam A'Ilyon, dans le Bédid, il y a quelqu'un qui est venu, c'était Hamelach, je ne sais pas qui c'est, il a dit, lui, c'était Hamelach, il est venu, et lui, il est intervenu, il a dit, ce monsieur là, il ne faut pas qu'il quitte ce monde, il reste sur terre. Alors le Baba Saleh a dit, comment il s'appelle, qui Hamelach ? Il a dit, Shlomo Hamelach ? Et il lui a dit, oui, il s'appelle Shlomo Hamelach. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors le Baba Saleh leur dit, il dit, c'est marqué, on dit, Wattishaq, Liyonach Haron. Shlomo il dit ça. Alors il dit, il a dit, alors qu'est-ce que c'est marqué, juste avant, c'est marqué, quand est-ce qu'il peut rigoler le dernier jour, celui de Wattishaq, c'est-à-dire, si la femme, si la femme, elle est bien habillée, le Yom Haron, elle va rigoler, elle va être très contente. Vous aussi, vous aussi, quand vous avez pris sur vous, sur un yam de Tzni'ont, et vous avez dit, que c'était Yom Haron, donc votre proche, alors Wattishaq, vous avez rigolé. Pour dire que quoi, la Kedoucha, Bâtisraël, qu'on bâtisse, attention, alors qu'il faut commander ce qu'il faut, les Tzadikim, ils ont un grand pouvoir, mais eux, pour agir aussi sur nous, pour que leurs filettes passent, il faut que nous aussi, de notre côté, on fasse des sephores. Il raconte, qu'on aura toutes les chantes, qu'il y a la Kedouchaq, et qu'il y a la Kedouchaq, et qu'il y a la Kedouchaq.